Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Allo ? Bonsoir, fric-média, vous êtes la meilleure. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis monsieur CK. Bonsoir, monsieur, fric-média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Allez, bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct sur Afrique Média Télévision. L'actualité, c'est donc au Burkina Faso. C'est sans doute, selon plusieurs analyses, le virage le plus décisif que vient de prendre la justice locale dans ce qui commet désormais d'être appelé l'affaire assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Idor Sankara. En effet, ce mardi 13 avril 2021, le tribunal militaire a décidé de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour attentat à la sureté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavre dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. On apprend d'ailleurs également que Gilbert Dienberé, ancien bras droit de Blaise Compaoré, est donc lui aussi poursuivi pour complicité d'assassinat, recel de cadavre et attentat à la sureté de l'État. C'est donc au total 14 personnes qui doivent donc comparaître devant le tribunal dans ce dossier. Eh bien, pour rappel, l'affaire judiciaire a donc été relancée sous la transition démocratique et un mandat d'arrêt a d'ailleurs été émis contre lui par la justice à Bokinabé. C'était donc le 7 mars 2016. Blaise Compaoré vit donc depuis en Côte d'Ivoire où il a d'ailleurs obtenu la nationalité ivoirienne et est d'ailleurs à ce titre ne peut donc être extradé. Eh bien, arrivé au pouvoir par coup d'État. C'était donc en 1983, le président Thomas Sankara lui aussi a été tué par un commando le 15 octobre 1997. Cela fait donc 37 ans lors du putsch donc qui portera au pouvoir son compagnon d'Arc. Blaise Compaoré, eh bien, cette mise en accusation de l'ancien chef de l'État permettra-t-elle de faire toute la lumière autour de cette affaire qui alimente encore les débats partout en Afrique, 34 ans après donc le départ du père de la révolution du Burkina Faso. On en parle effectivement dans le cadre de cette émission. Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct sur Afrique Média Télévisions. C'est bel et bien un appel sur le continent, l'émission qui vous permet d'apporter votre part de contribution. Donc, eh bien, selon les thématiques retenues, ce soir, nous sommes du côté du Burkina Faso, le dossier ou sinon l'affaire donc dite assassinat de l'ancien président, eh bien, Thomas Isidore Sankara semble désormais prendre un autre virage après donc que la justice locale ait donc décidé de mettre en accusation l'ancien chef d'État entre 1997 et 2014 à la personne de Blaise Compaoré qui vit aujourd'hui en exil du côté de la Côte d'Ivoire. On tentera d'avoir une lecture sur cet axe de réflexion retenue, ce soir, par la rédaction d'Afrique Média Télévisions. Pour en parler, il seront donc deux autour de moi dans le cadre de cette émission. Monsieur Bayala Lianoué, si je prononce bien, secrétaire permanent du comité international du Mémorial, Thomas Isidore Sankara. Merci de nous retrouver en direct depuis le Burkina Faso. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de faire partir d'Evoque pour parler de ce sujet qui intéresse toute la communauté africaine et tous les héritiers de l'homme parsemés à travers le monde. Vous êtes là, Thierry Alassane Salle. Vous êtes également nos côtés activistes panafricanistes. Merci de nous retrouver ce soir. Thierry, bonsoir. Lassana Fofana. Allo ? Lassana, Lassana Fofana, c'est bien ça, activistes panafricanistes. Bonsoir, bonsoir à vous Lassana. Bonsoir, bonsoir. Et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de rejoindre votre plateau. Allez, messieurs, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Je préfère donner cette première prise de parole à vous, cher ami Bayala. Autour de ce dossier, on l'a bien compris, la justice militaire de votre pays a donc décidé de mettre des hommes et blesse comparés en accusation. Qu'est-ce que cela voudrait dire de façon beaucoup plus... C'est vrai, c'est un langage beaucoup plus tenu, mais beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement, très cher ami Bayala ? Alors, cela voudrait dire que nul ne peut tuer impuniment et pendant tout le temps bénéficier d'une impunité à son profit. Ce que ça nous enseigne, tout simplement, ça nous invite à être modeste, même quand on est fort et même quand on peut nuire. Et cela nous enseigne que la persévérance et la patience sont des clés en or qui finissent par ouvrir les portes de l'espoir, qui finissent par mettre un terme à l'impunité rampante. Et 34 ans après, 34 ans, c'est plus âgé que moi. Cela veut dire que le temps mis pour atteindre le procès d'un homme de la force de Sankara est plus âgé qu'eux. Aujourd'hui, environ la moitié de la population burkinabé, qu'il faut rappeler, est très jeune. Pour nous, le temps a beaucoup vu. Finalement, les accusés finissent dans les liens de la justice. Et pour nous, au niveau du comité international Thomas Sankara, c'est une victoire. Cela signifie énormément pour toutes ces familles qui sont restées plongées dans l'incertitude de ce qui est arrivé à leurs frères, de ce qui est arrivé à leurs époux. C'est un point psychologique insurmontable. Et là, je voudrais rendre hommage à la famille biologique de Thomas Sankara, qui a payé les frais cash d'un tel assassinat. Ce n'est pas évident. Ses enfants sont aujourd'hui âgés et ils n'ont plus accès à leur père du fait de ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. C'est aussi les familles alliées parce qu'il est tombé avec 12 de ses compagnons, comme le Pris, avec ses 12 compagnons. Et aujourd'hui, c'est toutes ces familles-là qui retrouvent une relative paix de l'âme de savoir que le crime de leurs époux, de leurs maris, de leurs frères, de leurs pères est aussi un crime qui ne peut pas échapper à la justice et que la justice est un droit pour tous et que tout le monde peut en bénéficier. Je pense que c'est une victoire immense pour nous, ce d'autant plus qu'après l'insurrection de 2014, lorsque les héritiers de Thomas Sankara, par la force de ce discours, par la force de ce qu'il nous a laissé comme héritage, décidons de remettre à la retraite anticipée et dans sa belle famille, M. Blaise Compaoré, afin qu'il jouisse ses droits à la retraite en tant qu'homme politique qui avait trop abusé du portefeuille présidentiel. Pour nous, ayant marché plusieurs fois pour revendiquer la justice, pour lui, et voyant qu'aujourd'hui, la justice Bukinabé a finalement eu le courage de dire ce que tout le monde savait depuis le jour de son assassinat, je veux simplement leur tirer également mon chapeau, parce que ce courage a manqué à des magistrats, ça a manqué à des hommes de justice pendant 27 ans. Il faut aussi avouer que c'est un travail collégial et collectif qui a été fait, pour que finalement, Thomas Sankara ait droit à la justice. Merci à vous, très cher ami. Il a noué Bayala autour de cette prise, première prise de parole. On va rester avec cette fois-là, par une relation de notre cher ami, Hassana Foufana, pour avoir votre ressenti à la suite de cette décision prise par la justice Bukinabé, qui décide désormais de mettre M. Blaise Kompahoré, donc cette fois-là en accusation, pour tenter de faire désormais toute la lumière autour de cet assassinat de Thomas Sankara. D'abord, il faudrait remercier et féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour que justice puisse être faite par rapport à l'assassinat de notre vêté Thomas Sankara. Et je pense que mon frère Bayala est tellement content qu'il parle tout de suite d'une grande victoire. Mais je crois que la victoire sera consacrée quand les coupables seront définitivement condamnés. Parce que dans tout pays, il devrait y avoir une justice. Et pour avoir assassiné un tel homme, Thomas Sankara, qui est devenu le Che Guevara africain, je crois que les auteurs de ce crime-là ne doivent pas circuler librement partout où ils se trouvent. Donc c'est un bon début. Nous saluons les efforts de la justice Bukinabé. Nous saluons la famille de Thomas Sankara. Et nous leur disons qu'il faut poursuivre toute personne qui de près ou de loin est impliquée dans ce crime odieux. Donc il faudrait que les responsabilités soient situées. Et la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire ne saurait le ménager des sanctions qui, je l'espère, seraient prévues contre sa personne. Donc je pense que c'est un bon début. Les coupables ont désormais peur. Ils savent que Blaise Compaoré ne peut plus leur assurer l'impunité parce qu'il n'est plus président. La jeunesse burkinabé a décidé de prendre son destin en main et de se débarrasser de Blaise Compaoré, qui est, à mon avis, un des premiers à être indexé comme coupable par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara. Parce qu'il s'agissait d'un coup d'État. Et ce qui a été mentionné après le décès de Thomas Sankara est une grande insulte à l'intelligence de la jeunesse africaine pour parler de mort naturelle alors qu'on sait qu'il y a eu fusillade et un tout héros. Il est sorti, le met à l'air pour demander aux assaillants qu'est-ce qui se passait. Et c'est dès lors qu'ils ont ouvert le feu sur lui en le tuant, en le tirant à goût portant au niveau de la poitrine à plusieurs balles. Donc, il faut que justice soit faite. Et la jeunesse africaine doit mieux connaître qui est Thomas Sankara parce qu'il n'était pas le seul dans ce combat panafricain. Il y avait d'autres par ailleurs qui ont été assassinés aussi, dont Patrice Lumumba, dans Robert Oumniobé, dans Maudibou Keïta, jusqu'à Mouammar Gaddafi. Donc, il y a pendant des années des assassinats de présidents panafricains qui se sont perpétrés sur le continent africain. Et cela ne doit plus se reproduire. Les panafricains doivent être protégés parce que c'est ceux-là qui sont pour l'intérêt de leur peuple. C'est ceux-là qui veulent l'émancipation totale du continent africain. Pour l'instant, voici ce que j'ai à dire par rapport à votre première question. Nous allons d'ailleurs rester avec vous, Trichamia Fofana, puisqu'on a suivi, là tout à l'heure, qui semblait davantage vanter le mérite, en tout cas de cette justice burkinabé. Et moi, je vais vous poser cette question de savoir jusqu'où peut-elle aller, est-ce qu'elle allait, les coups des franges, pour aller véritablement faire toute la lumière autour de ce dossier qui semble être quand même assez obscur, disons-le ? Oui, le dossier est obscur. Et il faut rappeler que le président Macron, lors de sa venue au Burkina, avait promis que le dossier serait déclassifié. Tout à fait. Ou en étant aujourd'hui, il faut que les choses claires soient dites à la justice burkinabé, parce qu'elle entame quelque chose qui est historique, et il faut qu'elle puisse disposer de tous les éléments de preuve pour pouvoir épingler les coupables de ce crime, comme je l'ai jugé odieux. Donc, il faut que l'on nous dise si les dossiers sont déclassifiés. Et pourquoi considérer que c'est en secret d'État, tout ce dossier-là ? Puisqu'un président de la République a été assassiné, je pense que s'il s'agissait d'un président de la République d'un pays européen, un autre pays n'aurait pas scellé les dossiers pour les juger top secret. Donc, on aurait mis à la disposition de la justice les éléments nécessaires pour que ceux qui ont été les victimes, la justice leur soit rendue. Donc, ce que nous disons, effectivement, c'est que Blaise Compaoré doit répondre de ses actes. Et ce n'est pas des présidents comme Laurent Gbagbo, ceux qui sont accusés, qui doivent se retrouver à la Cour pénale internationale. La place de Blaise Compaoré aujourd'hui est la Cour pénale internationale. Et qui lui a offert cette hospitalité-là ? C'est un des petits d'Oufet Bouani. Quelle erreur d'Oufet Bouani a-t-il joué dans l'assassinat de Thomas Sankara ? Il faut que la justice aille très très loin. Parce que voici un des fils adoptifs d'Oufet Bouani qui offre l'hospitalité à Blaise Compaoré après l'assassinat de Thomas Sankara. Comment Blaise a-t-il eu l'hospitalité ? A-t-il eu la nationalité ivoirienne alors qu'il n'a pas fait cinq ans sur le territoire ivoirien ? Parce que nous savons que pour avoir la nationalité ivoirienne, la constitution ivoirienne prévoit une présence sur le sol de cinq ans. Et Blaise Compaoré n'avait pas cette présence de cinq ans et il a pu rapidement bénéficier d'une nationalité pour le protéger de tous les crimes qu'il aura commis au Burkina. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire-là et il faut que tout le monde, toutes les caméras soient braquées sur cette affaire-là. Parce que c'est un fait historique, c'est quelque chose qui fera satisfaction à plusieurs de ces jeunes panafricains-là qui regrettent encore et qui continuent à pleurer Thomas Sankara. J'en fais partie. Nous aurons espéré voir aujourd'hui Thomas Sankara, nous inspirer davantage de sa vision, nous inspirer davantage de son courage, nous inspirer davantage de son œuvre. Ils nous ont arraché cet homme d'une dimension qui est internationale et cela ne peut pas rester impuni, il est coupable et il faut les traquer. Tous les responsables, qu'ils soient sur le territoire burkinabé ou pas, qu'ils soient en Occident ou pas, mais si même des pays sont impliqués dans cette affaire-là, leur responsabilité doit être située en toute équité. Voilà, voilà ce que je pense par rapport à votre question. D'accord. Allez, merci à vous très cher Lassana Foufana. On va vous donner également la parole, Bayala Lianoué, avant peut-être que d'aller prendre un extrait d'une des réactions en tout cas de l'ancien président de la Haute Volta, Thomas Isidore Sankara. Bayala Lianoué, on a bien suivi tout à l'heure notre ami Foufana, il y a une telle complexité autour de ce dossier que même du vin d'ailleurs de Thomas Isidore Sankara, beaucoup de ses pairs africains n'étaient pas tout à fait... On a Tom Crochu avec son franc parler sur les questions, eh bien, impérialistes et autres. Alors, je vous pose également, vous, cette question, jusqu'où peut aller cette justice à Burkina Bé, quand on sait quand même que, eh bien, cela pourrait impliquer plus d'un gouvernement sur le continent africain. En attendant, peut-être, de cette fois-là, d'établir la responsabilité de la France sur le dossier de la déclassification des documents secrets qui ont, justement, été renfermés depuis lors, sous les fallacieuses concis, en tout cas, du secret militaire et tout ce qui y va avec. Est-ce qu'où peut la justice aller, la justice de votre pays, Tréchébara, même si elle bénéficie, on va le dire, d'un appui démocratique mis en place, on va le dire, comme cela parle au président actuel, Rochma Christian Caboret ? Oui, il faut dire que le savons-tout, ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne. Thomas Sankara a été tué par des ouvriers militaires burkinabés, comme cela a cours dans presque tous les pays progressistes africains, où des dynamiques plus humaines, empreintes de justice sociale, ont vu le jour. Cela ne fait pas partie des aspirations de ceux qui ont toujours espéré la soumission de l'Afrique afin de tirer le maximum d'elle. C'est comme une sorte de torsion qu'on presse et quand vous ne profitez pas du jus de ce torsion, bien évidemment, vous mettez à mal tous ceux qui portent de telles visions. Mon prédécesseur a cité des figures qui font partie de celles-là qui avaient une vision qui allait conduire inéluctablement l'Afrique. Vers le progrès. L'Afrique n'aurait eu d'autres choix que d'aller vers le bonheur collectif que si elle avait à sa tête des leaders de cette qualité. Alors, les mêmes qui nous reprochent d'être des pays sous-développés sont les mêmes qui se retrouvent en complicité d'assassinat des leaders les plus crédibles, des leaders les plus transparents, les plus volontaristes. Donc, on peut se poser des questions de bon sens sur les intentions de ceux qui veulent nous développer. Et s'il faut nous envoyer le développement dans un sac tout fermé, qu'on déverse dans nos pays pour que le changement soit. Mais on a eu tous ces exemples-là pour montrer que finalement, c'est un complot international qui a eu raison de Thomas Sankara. Je pense qu'il dérangeait l'humanité entière. Les leaders autoproclamés décideurs du monde, décideurs de l'internationalisme sous le titre pompeux de communauté internationale et tout ce qui va avec. Bien évidemment, l'orgueil de ces gens, ça a été fortement heurté. Et bien évidemment, tout ce qu'il fallait faire, c'est arrêter ce petit nègre d'Afrique qui veut réinventer le monde, qui veut montrer que par nous-mêmes, on est capable, qui veut montrer que d'ici, on peut changer les choses sans se mettre à l'arrière-garde de la FMI, de la Banque mondiale. Donc, bien évidemment, la justice, si elle a traîné, elle a traîné du fait de toutes les implications internationales qui ont concouru à l'élimination physique, pure et simple, en toute cruauté, d'une figure de cette importance pour le continent africain et pour le progrès humain. Quand je dis le progrès humain, vous voyez, Sankara, ce n'était pas un homme fixé sur les intérêts du peuple burkinabé. Il était fixé et figé pour que la dignité humaine soit égale partout dans le monde. Il n'y a pas un tel exemple qu'on peut trouver ailleurs. Bien évidemment, les gens, ils ont travaillé. La France a été obligée, comme dans le cas du Rwanda en ce moment, d'être encore appelée au banc des accusés pour pouvoir clarifier ses implications dans ce qui s'est passé au Rwanda. La venue de Macron à Ouagadougou, il faut quand même rappeler que c'était une sorte de cirque monté de bout de pièces qui visait à dérouler le tapis rouge à un président à qui il fallait éviter qu'il fasse face à des étudiants critiques, à des personnes, à une jeunesse burkinabé critique qui a fait l'insurrection, qui partagent cette conscience commune critique africaine. Et il fallait envoyer plutôt des maçons et envoyer des gens peu instruits qui pouvaient lui poser des questions gênantes. Donc finalement, il a été obligé de lui dire, si notre collaboration doit progresser, il faut qu'elle progresse dans la transparence. La France doit avoir des responsabilités dans cet assassinat, c'est d'autant plus qu'elle possède par devers elle des archives qu'elle a mis sous scellé du sceau du secret, du secret défense. Des documents ont été transférés au niveau de la justice militaire, mais il faut quand même dire qu'à un moment donné, la justice militaire a fait le reproche que ce n'était pas tous les documents qui étaient transférés et que les documents avaient été sélectionnés. Certainement, les documents qui incriminent moins les responsabilités françaises dans cette affaire, c'est eux qui sont laissés d'accès à la justice burkinabé. Et bien évidemment, il y a encore des efforts à faire à ce niveau. Vous vous souviendrez du test d'ADN qui n'a pas pu identifier les restes de Sankara à ceux de sa famille, de sa femme et de tout le reste. On se pose bien la question, pour des ossements de 30 ans, si la science universelle, la science mondiale est inapte à clarifier de telles choses assez élémentaires et basiques sous le prétexte que les ossements n'auraient pas été bien conservés et que le soleil ou les pluies ont nettoyé toutes les traces qui permettent d'établir l'identification. On sait que tout cela, c'est de la manipulation, c'est de la manipulation scientifique parce que la même science a daté des momies de 3000 ans. Donc, on se pose des questions sur toutes les ramifications qui sont assez importantes et qui ne sont pas négligées aux plans internationaux qui ont concouru à son élimination physique. On se souvient d'un propos de M. Félix Oufré-Boigny qui disait que lui, il a un crocodile qui mange des capitaines. Je pense qu'il avoue très clairement sa position favorable à l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a toutes ces implications à ne pas minimiser. Le rôle que la France a joué dans ce dossier, le rôle que les États-Unis en tant que pays, mais le rôle aussi qu'un organe comme l'ONU qui a offert son hélicoptère pour transporter le Momba afin d'être remis entre les mains, tous scellés, posent des problèmes sur ces organismes encore internationaux qui peuvent interférer dans le dossier en vue de conserver une certaine image de prestige des bourreaux internationaux. Donc, ce n'est pas une victoire systématique. C'est un début et nous espérons que la justice bouquinabée aura l'écoute. ...ou défranche parce qu'elle a derrière elle un peuple, un peuple déritier, qui ne se trouve pas uniquement au Bukina, mais qui est éparpillé à travers l'Afrique, qui est éparpillé à travers le monde. Je parle du Venezuela, je parle du Cuba, je parle du Cambodge, je parle de la Chine, je parle de ces citoyens qui, de partout, voient en os avec le peuple bouquinabée pour dire que ce crime, c'est un crime de trop. On ne tue pas un homme de la trame de Sankara. Je pense que si la justice reste seule face à ce dossier, bien qu'on ait passé de mandat de justice contre X à un mandat de justice contre désormais des visages bien connus, contre des non-bien connus, il reste que nous ne devons pas abandonner la justice et que les autorités bouquinabées, il faut quand même soulever ce fait. S'il y a eu ce progrès, c'est aussi qu'il y a eu des alternances, il y a eu un renouvellement de l'élite, aussi bien en France, ce qui permet à un monsieur comme Macron de se jouer les perles ou elles et tout le reste, et de vouloir mettre un terme à un passé colonial peu valorisant. Et ici au Burkina, nous avons des autorités politiques qui ont tout à gagner en ouvrant le dossier et quitte à récolter des dividendes électoralistes et tout le reste. Bien évidemment, il y a des intérêts à ce que ce dossier là soit ouvert et les autorités bouquinabées ne sont pas fermées à cette justice. Il faut quand même rappeler que Blaise Compaoré, aujourd'hui, je pense que la nationalité, comment dirais-je, cette nationalité, je ne vais pas utiliser l'expression, mais c'est une nationalité toute taillée sur sa musique de compte, les tests ivoiriens peuvent le protéger. Non, un chef d'État ne peut pas se soustraire à la juridiction de son pays qu'il dirigeait pendant 27 ans et sur le subterdige qu'il est devenu subitement une autre nationalité. C'est d'ailleurs même un crime contre l'institution de la présidence des États qu'on puisse permettre à quelqu'un qui a géré un pays pendant 27 ans de se retrouver du jour au lendemain sans la nationalité du pays qu'il a géré. Et je pense que son titre d'officier, pendant la commission des faits, je pense qu'il n'a pas de gymnastique et je pense que lui-même, il sait que c'est une nationalité cosmétique qui ne pèse pas lourd, c'est quelque chose d'assez crédule et qui ne saura le couvrir. Et si aujourd'hui, il est dans un processus de revenir dans son pays, le Burkina Faso, sous le sceau de la réconciliation, en sautant les étapes de la vérité et de la justice, nous disons que, bon, s'il reconnaît qu'il est Burkinabé et qu'il veut revenir dans le cadre de la réconciliation, eh bien, on a un raccourci pour lui, c'est ça. Allez, merci. A vous, Bayala, je crois qu'on a suivi en tout cas l'essentiel de votre intervention sur cette grande thématique. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir pour plus ample éclairage. Je vous propose d'ailleurs que nous suivions, très cher Bayala et la Sanaa Foufana, un extrait en tout cas, d'un discours du président Noël, Thomas Isidore Sankara. Et on suit et on revient derrière, forcément, pour continuer le débat. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéisse à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourguerie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de se prétendre que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle a intervenu ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe ? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. la dette c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la suieur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. M. le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, Club de Paris, Club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100 et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Ababa devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Ababa. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Ababa contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club pratique d'Addis Ababa devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale. Allez, c'était donc un extrait du président Noël Isidore Thomas Sankara. Nous allons repartir certainement pour vous donner la parole à la mais surtout à l'Ansana Foufana, peut-être que de faire un tour au niveau du Sondas pour recueillir les avis de ces nombreux africains qui souhaitent également réagir autour de cette grande thématique. Alors, l'Ansana Foufana, on en était effectivement en train d'épiloguer de la complexité qui entoure effectivement ce dossier-là et tout à l'heure Bala semblait véritablement évoquer le caractère top secret en tout cas d'un certain nombre de dossiers qui sont encore en souffrance sinon en dormance du côté de la France liés naturellement à l'assassinat de Thomas Idor Thomas Sankara mais également à 12 de ses compagnons dans cette affaire même si on a bien l'impression que désormais alors la justice burkinabie est véritablement en train de prendre le bon bout de cette affaire il y a d'aucuns qui pensent effectivement que cela ne suffira pas il faudra absolument que et bien peut-être pas l'éveil au-delà de l'éveil des consciences africaines mais qu'il y ait un net un net accompagnement de la population du peuple burkinabé et de manière de manière singulière mais de façon générale de tout le peuple afin que effectivement la lumière toute la lumière soit faite autour de ce dossier et que définitivement les coupables puissent répondre de leurs sales besoins est-ce que la Sanda Kufanaï est avec nous dans cette alors est-ce que vous nous saisissez la Sanda Kufana alors activez votre micro la Sanda vous avez oublié d'activer votre micro votre micro oui je disais il y a une petite coupure mais là c'est bon alors on tentait de revenir davantage autour de la complexité de ce dossier là on a su ben là tout à l'heure qui lui a également évoqué un pan de la chose notamment le fait que certains documents soient classés top secret défense du côté de la France puisqu'on a évoqué effectivement cette volonté certaine ou pas en tout cas de la France il faudrait qu'on y aille sur ce procédé là de déclassification d'un certain nombre de documents qui serviraient certainement d'éclairage à la justice de votre pays pour tenter de faire désormais toute la lumière autour de ce dossier afin que les véritables coupables de ce dossier puissent véritablement répondre de l'heure de leurs actes tout à fait alors est-ce que l'Asana à Foufana est oui oui allo alors du coup oh vous m'attendez allez-y allez-y l'Asana oui alors tout à fait il y a c'est complexe comme vous l'avez dit mais il faut aller au-delà de cette complexité là pour que les choses pour que certains certains faits soient établis parce que tant que la justice ne fera pas totalement son travail on aura encore du mal à situer les différentes responsabilités et je disais en écoutant cette allocution de Thomas Sankara on se rend compte davantage de la grandeur de la perte que ces assassins nous ont infligé et il est vrai que Thomas Sankara c'était un patriote mais Thomas Sankara n'est pas seulement un Burkinabé Thomas Sankara est un digne fils de l'Afrique quelqu'un qui voulait à travers sa présidence la jeunesse africaine puisse avoir de l'espoir que la jeunesse africaine puisse être inspirée la jeunesse africaine puisse comprendre désormais le rôle que nous avons à jouer pour donner un souffle nouveau à ce continent là et Thomas Sankara c'est une vision c'est un combat c'est des sacrifices la patrie ou la mort nous vaincrons il est allé au bout de ces sacrifices et il ne faut pas que ce sacrifice là soit vain c'est vrai il y a beaucoup de complexité mais la jeunesse Burkinabé s'est levée pour mettre fin au règne de Blaise Compaoré donc c'est cette jeunesse Burkinabé qui doit aujourd'hui insister pour que justice soit faite parce qu'on sait qu'elle est nostalgique de ce temps de Thomas Sankara donc cette jeunesse ne peut pas laisser la justice seule dans cette affaire là c'est tout le peuple au delà de la jeunesse c'est tout le peuple Burkinabé les anciens ceux qui ont vécu le temps de Thomas Sankara cela devrait être là parce que tout son sacrifice c'était pour son peuple et c'est ce peuple là qui doit aujourd'hui lui rendre hommage c'est ce peuple là qui doit exiger que justice soit faite par rapport à son assassinat je disais en parlant de la dette il a raison Thomas Sankara il était en avance sur ses pairs quand il parle de la dette que les Africains doivent à certaines institutions je me pose la question de savoir si les Africains quelque part étaient dédommagés par rapport à l'esclavage par rapport à la colonisation et nous sommes toujours dans une nouvelle ère qu'on appelle le néocolonialisme donc les Africains n'ont jamais été dédommagés donc si les Africains avaient été dédommagés les Africains n'auraient aucune dette à payer à l'heure où nous en sommes parce que nous savons que des peuples ont été dédommagés la France même a été dédommagée par l'Allemagne mais les Africains n'ont jamais été dédommagés par les puissances colonales qui ont mis leurs genoux sur le coup du peuple africain donc il n'y a pas de justice réelle dans ce traitement de ce continent là il n'y a pas de justice et les peuples doivent être de plus en plus exigeants et on ne peut pas continuer à rester dans ce spirale dans lequel on nous étouffe pour que jamais l'on ne connaisse le goût du vrai développement et je disais aussi qu'en changeant le nom en mettant la terre des hommes intègres je pense qu'il savait que son peuple allait continuer ou quelque part son peuple allait garder des souvenirs de ce combat là ces hommes intègres doivent se lever regardez aujourd'hui la situation du Burkina ce n'est pas le pourquoi Thomas Sankara a sacrifié sa vie ce n'est pas pour que le Burkina soit le Burkina d'aujourd'hui envahi par le terrorisme envahi par des défis qui aujourd'hui plongent davantage le Burkina dans une extrême précarité donc des jeunes hier que j'avais eu au téléphone à travers nos différents réseaux me disaient que l'espérance de vie dans les zones où ils se trouvaient était de 24 ans parce qu'ils ne savaient pas à quel moment les terroristes leur tomberaient dessus donc Thomas Sankara s'est vraiment battu et même si ses fidèles hommes ont été traqués certains tués il faut que ceux qui ont vécu ce temps là inspire davantage la jeunesse encourage davantage la jeunesse à continuer la révolution même si Blaise a pu dissoudre cette révolution là il faut qu'il y ait des étincelles de cette révolution là qui puissent faire prendre la révolution à cette nouvelle génération là donc il faut continuer et c'est à travers ça que l'Afrique se libérera si le Burkina avait réussi et de concert avec les frères africains si Thomas Sankara avait réussi à imposer le refus de payer cette dette là mais l'Afrique serait aujourd'hui libérée donc il faut que dans tous les pays africains la révolution soit à l'ordre du jour il faut que nous soyons dans une révolution parce que nous sommes en guerre contre des puissances qui ne nous ont jamais lâchées et qui continuent à nous maintenir à l'est après nos soi-disant indépendances donc mon frère a fait des analyses très très pertinentes en disant que Blaise ne peut pas être président et avoir 27 ans de règne c'est réfugié en Côte d'Ivoire prétend qu'il est désormais ivoirien mais cela est une insulte à la mémoire de Thomas Sankara 27 ans de dictature et se réfugier en Côte d'Ivoire pour prétendre qu'il est désormais ivoirien en pensant échapper à la justice il faut que Blaise Compaoré paye et pourquoi se réfugier pourquoi s'activer très rapidement pour l'obtention de sa nationalité ivoirienne si ce n'est pas quelque part pour échapper à la justice qu'est-ce qu'il a fait pour craindre cette justice burkinabé voici des questions qui devraient être posées aux personnes qui défendent encore Blaise Compaoré Compaoré pourquoi fuir pourquoi se réfugier pourquoi chercher la nationalité pourquoi ne pas garder en tant que président prendre une nationalité autre pourquoi faire si on n'a rien à se reprocher et si nous ne sommes pas impliqués dans certains besoins qui ont entaché la réputation de ce grand pays des hommes intègres donc il faut que Blaise vienne nous parler nous dire qui sont les personnes qui l'ont mandaté pour assassiner Thomas Sankara et aussi il y a un doute sur les corps qui nous ont été présentés est-ce bien le corps de Thomas Sankara qui nous a été présenté où se trouve alors si ce n'est pas le corps de Thomas Sankara où se trouve alors le corps de Thomas Sankara donc Blaise a à nous donner plusieurs réponses et pourquoi inscrire que Thomas Sankara est mort d'une mort naturelle donc pour tout ce mensonge là on voit en effet qu'il y a volonté de cacher la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara donc si Blaise parle si le coupable parle nous arriverons à résoudre cette équation là mais Blaise est la personne qui doit être la première à répondre à la justice burkinabée donc si la justice burkinabée n'y arrive pas il faut aller saisir les juridictions internationales qu'est-ce que la Cour pénale internationale fait si ce n'est jugé des présidents conseil patriote conseil panafricain qui ont toujours voulu le bien de leur continent ce sont ceux-là qu'on voit traîner à la justice à la Cour pénale internationale pour des faits qui ne sont pour la plupart jamais établis donc Blaise pour le crime dont Blaise est coupable les faits sont là et l'histoire est là pour nous rappeler ce qui s'est passé donc il faut rapidement que Blaise soit traduit à la Cour pénale internationale ainsi que tous ses compagnons ceux-là qui l'ont aidé dans cette tâche-là à éliminer physiquement Thomas Sankara et que les enfants de Thomas Sankara puissent enfin espérer que le Burkina soit une terre de justice soit une terre qui rend hommage à Thomas Sankara merci à vous merci à vous très cher ami Lansana Foufana on va à l'eau standard et on reviendra certainement avec vous Bayala Yanoué pour tenter véritablement de comprendre cette fugue de l'ancien chef de l'état Blaise Comporé tout à l'heure on a suivi bien suivi Lansana Foufana qui tentait de comprendre pourquoi chercher une nationalité autre si on ne se reproche de rien on verra cela dans la seconde d'orce de cette émission le temps pour moi d'aller au standard pour retrouver John qui nous appelle depuis les Etats-Unis merci de nous retrouver en direct bonsoir à vous allez John qui est vraisemblablement parti pasteur soit vous nous recevez cette fois-là depuis le Ghana bonsoir bienvenue bonsoir Mdou bonsoir Mdou la grande je suis avec vous cet après-midi je salue également tous les invités qui sont sur le plateau les jeunes boutnabés il faut dire que nous sommes de coeur avec vous le 15 octobre 87 c'était un grand jour une journée noire pour toute l'Afrique nous sommes avec vous je veux saluer quelqu'un qui est par africain ici je veux saluer mon frère Kaku Jean Louis saluer également cette femme Boafon Augustine Pasteur Blesson depuis Bangalore à Dueson et le révérend Akash Jean Jean depuis Irie je salue ces personnes parce qu'il faut dire que le pan-africanisme est en marche et les coulées sont lancées je reviens sur l'assassinat de Thomas Sankara comme vous avez dit bien comparé mis en accusation bien comparé n'est pas mis dans l'accusation mais bien comparé c'est les faits le dit vous voyez la situation qui s'est passée aujourd'hui nous ne comprenons pas mais voici c'est que la pensée de Thomas Sankara il a mené le peuple noir et surtout les africains à lutter pour s'émanciper de la tyrannie des dirigeants du capitalisme occidental ces personnes qui n'ont pas de respect et qui n'avaient même pas de respect pour les noirs et pour les leaders africains donc un jour il pouvait dire comme ça et dire l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa rivette ne mérite pas que l'homme s'attitoye de son sort mais l'homme était incompris et personne ne pouvait le comprendre tout à l'heure vous avez fait sortir un discours ça c'était à Disabeba mais pendant qu'il était entré ne prépare les dettes est-ce que les gens pourraient le comprendre mais ce même combat c'est pas ça Babou s'est lancé dedans mais Babou s'est lancé seul en 1962 Modibo Keïta s'est lancé dans ce combat un Keïta dans le France CFA le monsieur ils ont monté un coup d'état à continuer en 1968 et à 117 cet homme est empoisonné et ils ont ramené le Malibu dans le France CFA en 1958 comme le président se coupirait qu'est-ce qu'il a fait il a dit non au referendum il a dit non à la France cet homme il a été assassiné il a été assassiné en 1984 aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire il est important aujourd'hui que nos leaders soient protégés c'est pourquoi il faudrait que les gens soient arrêtés les gens ne sont pas ivoiriens comme le jeune l'a si bien dit il a fait combien d'années pour qu'un coup il soit ivoirien non c'est du faux c'est un congromérat c'est un congromérat politico qui s'est passé encore une fois et il ne restera pas impuni la juge qui a commencé aujourd'hui ce qu'on va rester terminé sur lui parce qu'il sera arrêté il sait il ne pourra pas pourrir au pouvoir il ne pourra pas demeurer au pouvoir mais un jour comme Patrice et aujourd'hui l'histoire dira son mot et ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à l'Occident ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Washington mais nous-mêmes nous les Africains nous allons écrire notre histoire et c'est dans ça que nous sommes personne ne pourrait écrire notre histoire pour nous nous-mêmes nous allons écrire notre histoire et nous allons écrire et réécrire comment désormais nous les Africains nous allons avoir notre politique comme porte à nous-mêmes c'est ça la vérité donc on voit qu'il sait que la justice de Dieu l'attend et la justice de la population de la Côte-Voie de l'Afrique l'attend il sera jugé il ne restera pas écrite donc il faudrait que tous ceux qui sont dans la mort de Thomas Sangara arrêtés il faut qu'ils soient arrêtés et qu'ils répondent de l'exact c'est ça parce que ceux-là venaient de tuer le port africain en 1987 mais Dieu dans sa voix il y a des personnes qui sont restées c'est quoi pour finir il y a quelqu'un qui a dit comme ça et des gouvernements se prévoient et ne rien prévoient se courir à sa tête a dit Emile de Giroudé à 1850 dans la politique universitaire Thomas Sangara n'a pas eu le temps de pouvoir préparer quelqu'un de préparer un leader comme lui il est temps ça tenait vite c'est pourquoi il est important que nos seuls états arrivent à préparer également des institutions et c'est ce qu'ils ne faisons pas et lorsque le leader qui s'est à dire Thomas Sangara est mort à 47 mais il n'y a pas eu des leaders pour pouvoir mobiliser le Brugge à ce que la compagnie soit chassée du pouvoir et ça aussi le problème vraiment je vais m'arrêter là pour dire que nous soutions le peuple Brugge ainsi que les saccarisseurs parce qu'il a ouvert nos yeux depuis très longtemps mais il était incompris mais aujourd'hui son combat va continuer merci merci à vous pasteur soit nous restons au standard cette fois-là pour la direction de Guitéga on nous attend de Boudjumbura pardon on nous attend donc Delphan Delphan bonsoir bienvenue vous êtes en direct Delphan allez-y nous vous écoutons donc bonsoir mon frère chassé je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison je suis désolé je n'ai pas pu suivre les frères Burkinabé pendant tout leur processus tout leur développement je les salue j'ai rencontré un petit souci je n'ai pas compris pourquoi je n'avais pas de son donc le temps de rallumer mon appareil je n'ai pas suivi tout ce qu'ils ont dit néanmoins je les ai suivis disons au début une dizaine quinzaine de minutes je les salue je salue aussi tous ceux et toutes celles qui nous suivent une fois de plus ce soir moi j'ai une je dirais une double lecture par rapport à ce procès premièrement ceux qui doutaient du recul de la France de l'Elysée soi-disant démocrate aujourd'hui comment dire on a un argument à leur opposer il y a quelques années en arrière à l'époque de Sarkozy à l'époque de Chirac et encore moins à l'époque de Mitterrand un tel procès n'aurait jamais vu le jour et comme moi je n'ai pas la faiblesse de faire partie des nègres de maison je sais que Mitterrand a participé à l'assassinat de monsieur Sankara je sais que monsieur feu Félix Soufouet-Boigny a aussi participé à ce drame et bien sûr le nègre de maison qui reste en vie Blaise Compaoré donc je ne peux qu'encourager le peuple dans son ensemble du Burkina Faso à se battre pour que la vérité sur son histoire soit rétablie parce que je le dis souvent même s'il est vrai que nous autres africains nous avons des chantiers sur lesquels nous devons vraiment travailler il faut être honnête aussi envers nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits il y a des choses que nous devons encore travailler nous ne devons pas assumer les actes dangereux destructeurs même sur plusieurs décennies que posent dans nos pays ces tocards soi-disant démocrates les nouveaux nous les voyons tous les jours Jean-Yves Le Drian Macron et les autres donc vous devez vous battre et je vous dis ça en toute connaissance de cause aujourd'hui l'état belge ne peut plus se permettre qu'il n'a pas participé à l'assassinat de notre Santara qui était feu le prince parce qu'il était prince de sang il était le fils du roi Mnambutsa IV donc c'était le prince Louis Guagasore qui a quand même avant de mourir a rempli son travail de panafricain en nous donnant l'indépendance à nous autres le Burundi mais aussi le Rwanda donc il faut continuer sur cette lancée évidemment les acteurs majeurs que j'ai mentionnés en amont ne sont plus en vie donc Mitterrand au fouet de Boigny il reste compaoré et je sortirai en disant que ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso participe de ce que mentionne souvent mon grand frère Parfum d'homme vous l'ensemble de la zone CFA vous devez à terme mettre en avant sur le devant de la scène le contentieux historique que vous avez avec le palais de l'Elysée n'est-ce pas il ne faut plus vous laisser marcher sur les pieds cela aussi participe du fait d'assainir les relations futures je dirais d'une part entre la zone CFA et la France mais de façon générale entre les pays au sud de la mer et méditerranée et ceux situés au nord de la mer méditerranée il y a un proverbe bourrondais qui dit dans un français facile ceci revient à dire que le respect ne se demande pas il doit être imposé donc si vous ne voulez plus qu'on ne vous marche plus sur les pieds d'ailleurs il me semble que les Ivoiriens disent que quand vous dansez avec une personne et qu'elle vous marche sur les pieds vous devez à votre tour lui marcher sur les pieds pour qu'elle ne danse pas seule donc vous devez aussi vous inscrire dans cette démarche et vous vous rendrez compte qu'avec l'expérience n'est-ce pas l'appétit vient en mangeant vous allez devenir de meilleurs géostratèges donc voilà je ne vais pas monopoliser le micro je vous remercie Afrique Média le monde c'est nous et en avant le Burkina Faso allez merci à vous Delphine Marceline vous nous retrouvez depuis la Côte d'Ivoire merci de nous rejoindre sur Afrique Média bonsoir vous êtes en direct Marceline nous vous écoutons bienvenue je salue tous vos invités je voulais vous expliquer quelque chose vous voyez ce monsieur qu'on appelle Compaoré n'est pas reconnaissant il n'est pas gentil parce que Compaoré quand il était à l'école il est resté chez les parents de Thomas Sankara pour aller à l'école jusqu'à ce qu'il devienne comme ça et c'est ce Thomas Sankara qui tue vous voyez comment ils ne sont pas bons comment ils ne sont pas gentils quelqu'un qui t'a fait quelqu'un qui t'a fait c'est celui-là même là que tu tu as vous voyez comment Compaoré il n'est pas gentil il n'est pas bon je vais vous dire encore quelque chose d'une année il avait des problèmes avec les étudiants au bout d'un fassaut il ne pouvait même pas régler comment on appelle il ne pouvait même pas payer les étudiants ils étaient dans la rue jusqu'à ce que Balbo ait puté de lui d'abord envoyé quelqu'un pour tout ce pour comment on appelle pour qui tu suive aider à payer les étudiants c'est ce Compaoré là c'est celui-là même là c'est celui au Burkina Fassaut que les rebelles ont appris à manier les armes pour pouvoir agresser la Côte d'Ivoire vous voyez comment ces gens n'en ont pas recon et c'est aujourd'hui ce même Compaoré qui vit en Côte d'Ivoire il est à l'aise il a tout la Côte d'Ivoire il a payé même vous voyez vous voyez comment ces gens ne sont pas sûrés ne sont pas bons sont méchants ça c'est la méchancité c'est la méchancité même tu n'as pas honte Compaoré celui qui t'a fait tu étais chez les parents de Thomas Sankara et tu allais à l'école aujourd'hui tu as tué ce Thomas Sankara tu n'as pas honte Compaoré tu avais des problèmes chez toi ce bagot qui a envahi quelqu'un avec beaucoup d'argent pour pouvoir te sauver aujourd'hui là c'est ce bagot là aujourd'hui vous mettez à l'aise vous voyez Dieu d'entendre mais quelque soit quelque soit quelque soit la durée de la nuit le jour apparaît aujourd'hui là voilà tu te vois là aujourd'hui tu vas faire la prison parce que tu n'es qu'un sang tu es méchant Compaoré tu es très méchant tu n'es pas gentil merci monsieur je vous remercie ce soir merci c'est nous qui vous remercions on va certainement refermer avec vous Lamine vous nous retrouvez en direct sur Afrique Média bonsoir Lamine vous êtes en direct nous vous écoutons bonsoir à tous bonsoir mon cher bonsoir à vos invités donc concernant ce sujet que que j'apprécie beaucoup parce que Thomas Sankara il faut le citer quand même c'est pour moi c'était l'homme qu'il fallait à l'Afrique et c'est un homme que beaucoup de banafricains aujourd'hui estiment parce que Thomas Sankara est de notre génération parce qu'il est de ma génération il n'y en a pas tant que cela mais c'est vrai que la France la France rattrapée de nouveau par la justice rien de nouveau pour moi la France ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui nous africains nous refusons de faire le bilan et l'inventaire avec cette France là alors cette dernière continue à se comporter d'une manière ségrégationniste envers nous logique ce n'est pas ce n'est pas dans le pays de Thomas Sankara dans un amphithéâtre bondé de monde le système français parce que pour moi c'est un système que ce soit des Hollande des Sarkozy des Macron c'est une dictature ce sont les mêmes le système français sous la direction de Macron venait de profaner des insultes ou des moqueries à la conscience africaine à la conscience de l'homme noir et tout simplement et de certains jeunes bourguenavés trouvaient cela très drôle ils ont rigolé en fait oui ils ont rigolé de mon point de vue cela a été bouleversant au début de découvrir un tel esclavagisme nous est encore imposé sans que nous 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 rendions compte c'est ça l'erreur c'est ça qui me fait un peu ça me laisse bouche bée et l'erreur des Africains c'est croire que nous sommes seuls au monde en adoptant des comportements distincts regardez ceci vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand Georges Jouel Corbouch a essayé de vouloir insulter ou se moquer de la conscience des arabes des arabes de la même façon que Sarkozy à Dakar quand il sortait la même bêtise la même niaiserie que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire aussi pareil les étudiants sénégalais devant Sarkozy ils rigolaient ils trouvaient ça drôle où Macron comme je viens de dire tout à l'heure pour Kina Faso disait que si vos dirigeants arrivent à réparer la climatisation de la salle ils pourront sortir du CEF pareil mais Georges Jouel Corbouch quand il a voulu faire la même chose en Irak en 2008 que fait-il le comportement des arabes assistant au discours de Georges Jouel Corbouch est-ce le même comportement que ceux des Africains à Dakar ou à Ouagadougou non pas du tout c'est à dire ils ne se sont pas mis à rire on ne rit pas devant devant de tels actes on ne peut pas faire ça et l'Occident comme Bush avait bien compris qu'on ne peut pas faire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui c'est-à-dire il a échappé de justesse à un vigoureux jet de saussure ce qui dit long sur le mépris parce que dans le monde musulman tout ce qui est saussure c'est acte c'est lié à la souillure vous voyez ils ne se sont pas mis à rigoler comme à Dakar comme à Ouagadougou vous voyez donc ça revient à vous dire on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui voilà la maladie de l'Africain l'indolence l'indolence c'est exactement la maladie de l'Africain donc l'Occident continue à agir de telle sorte des blesses compouvoirées des blesses compouvoirées en sont simplement les résultats de notre propre indolence nous refusons de faire l'inventaire le monde aujourd'hui il y a à peu près plus de 190 pays tout le monde marche à gauche nous nous marchons à droite et nous trouvons cela normal aujourd'hui vous avez des gens comme Makissal des gens comme Ouattara qui défend cela qui dit que nous panins africains on n'a rien compris nous sommes des extrémistes nous n'avons rien compris donc comme la jeunesse africaine à Dakar ils se sont mis à rire quand Sarkozy venait d'insulter leur conscience comme aussi les jeunes pour Kinabé devant l'amphithéâtre ils se sont mis à rire à trouver cela drôle quand Macron se moquait de leurs dirigeants bah allons-y en tout cas nous on continue à combattre parce que nous croyons à une victoire et sur ce je m'arrête je vous dis vif AfriMedia merci et vif aussi l'esprit et c'est que Thomas Sankar il nous a légué nous continuerons sur cette voie merci c'est nous qui vous remercions très cher ami l'ami nous retient donc nous on continuera effectivement à combattre donc la patrie la mort comme aimait bien le dire et bien Thomas Sankara très cher Bala nous vous répondons autour de cette question après ce premier tour fait donc au niveau du son d'âme et on s'interrogeait effectivement sur la démarche de l'ancien chef de l'état de votre pays Blaise Compaoré qui durant d'ailleurs son mandat qui a duré quasiment près de 24 à 27 ans on avait quasiment l'impression que ce dossier était fort clos du côté du Burkina Faso il a fallu l'arrivée effectivement de Blaise que dis-je de Rochma Christian pour revoir ce dossier ressurgir avec certainement l'accompagnement de la justice de votre pays mais est-ce que dans sa démarche on peut dire très cher Bala il a noué qu'il a des choses à se reprocher lui Blaise Compaoré celui à quel niveau alors Blaise Compaoré merci d'activer votre micro votre micro s'il vous plaît est-ce que c'est fait Blaise Compaoré merci d'activer votre micro et certainement d'apporter quelques éléments vous m'entendez voilà c'est parfait allez-y nous vous écoutons cette fois-là voilà donc j'étais en train de dire que M. Blaise Compaoré ne peut pas soustraire soustraire sa responsabilité directe de l'assassinat de Thomas Sankara dont il a été l'unique bénéficiaire s'il y a quelqu'un qui a bénéficié systématiquement de cet assassinat au dieu là c'est M. Blaise Compaoré je vous renvoie à une interview qu'il a lui-même donnée à Genafrique le 4 novembre 1987 alors dans cette interview que M. Blaise Compaoré donnait il expliquait pourquoi il devait tuer Sankara ou pourquoi il fallait le faire en prétestant que Sankara et son équipe avaient prévu de les assassiner eux le 15 octobre 1987 à 20h donc eux ils ont juste anticipé je pense que quand M. Blaise Compaoré a le courage jouissant de toute sa lucidité dit qu'ils ont anticipé je pense que le débat est clos et que c'est un aveu un aveu de crime qu'il reconnaît pour aller même plus loin il reconnaît que le commando qui a commis l'acte est parti de chez lui et que ce soit des éléments fidèles à lui tous ces éléments là vous les retrouvez dans cette interview pour couper cours je pense que il a compris les dangers et les menaces que constituent la suite parce que M. Blaise Compaoré s'est précipité pour faire une amnistie générale à tous les crimes qui ont été commis des indépendances jusqu'à jusqu'à récemment jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir alors quand il décide de faire de 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 Jeter une amnistie générale à tous ces faits là ça veut dire M. Blaise Compaoré se reproche quelque chose et s'il ne se reproche rien il ne ferait pas une telle une telle décision pour des faits qui ne l'inquiètent pas il a même organisé une journée de pardon qui est au stade du 4 août qui est un stade assez important de 30 000 places qui a été construit par la diplomatie populaire qu'il y avait entre la Chine continentale et le Burkina Faso que Sankara avait su sceller et les pigeons qui l'avaient même jeté symboliquement ont refusé de voler parce qu'ils refusent de cautionner l'impunité à la sauce de laquelle M. Blaise Compaoré voulait la manger donc je pense qu'il y a assez de choses accablantes contre l'homme et sa précipitation a s'ivoirisé dans sa belle famille vous savez chez nous au Burkina Faso conforme à la culture de notre pays et comme ça peut être le cas pour beaucoup de pays africains fuir et aller se cacher dans sa belle famille c'est le dégré suprême de la honte et de l'humiliation Blaise a osé jeter le Burkina Faso en pâture générale en l'exposant à cette honte publique parce que lui-même il n'a pas le sens de la honte c'est quelqu'un qui aujourd'hui est accablé par sa propre conscience et je pense que c'est l'ensemble des actes qu'il a posé pendant son magistère pour empêcher que pendant les 27 ans le dossier soit ouvert c'est parce que ses mains y sont trempées de façon directe et maintenant qu'il ne contrôle plus le pouvoir d'état bon il va de soi qu'il soit maintenant mis à l'épreuve de cette même justice aux ordres qu'il a utilisé pour traquer ses opposants et ses adversaires je voudrais rectifier une chose qui s'est passée quand monsieur Macron porte flambeau ou porte valise de nouvelle génération de la France coloniale condescendante et irrespectueuse vis-à-vis du peuple bouquinabé je voudrais appeler à tous ceux qui nous suivent que c'était une formelle mise en scène une formelle mise en scène parce que tous ceux qui avaient un propos construit un propos critique toute cette jeunesse bouquinabé qui était à même de mettre à défi et de remporter ce défi face à ce petit français ont été empêchés d'accès à la salle donc c'était une mise en scène bien organisée et il s'est retrouvé que c'était des gens non représentatifs de la jeunesse bouquinabé qui a porté tout ce rêve et qui est fidèle à l'idéal de Sankara qui ne saurait se faire humilier sur son propre territoire et bien évidemment la France a su se trouver des alliés et des suppos locaux comme on en trouve dans tous les pays pour lui défendre une image en difficulté aujourd'hui à travers le monde pour nous s'il y a des choses qui sont assez importantes c'est que nous avons compris qu'il fallait se mettre dans une posture de rendre justice à Sankara en s'appropriant son idéal en s'appropriant ses discours sa vision politique et en faisant en sorte que par sa manière de penser par l'ensemble des actes que nous posons nous soyons référençables à lui c'est une quête de justice de conscience pour ne pas donner l'impression à Sankara qu'il est mort pour des ingrats qu'il est mort pour un peuple qui n'est pas capable de reconnaissance donc nous avons par exemple initié le mémorial Thomas Sankara pour que un temps de la justice soit pris en compte celui de la conscience celui de la dette morale que le peuple Burkinabé les héritiers de Sankara à travers le monde lui doivent perpétuer sa mémoire si nous sommes opposés au fait qu'il ne devait pas mourir la meilleure manière de le prouver c'est de le réanimer c'est de le ressusciter ressusciter son idéal ressusciter sa vision la vulgariser à travers le monde et aujourd'hui le mémorial trône face à face avec la cour du général d'Intéret qui était le commando du jour qui était perché sur le bâtiment Burkina le bâtiment Burkina c'est le bâtiment à partir duquel à l'intérieur duquel Sankara a été cueilli avec ses douze compagnons et lui il était au sommet du bâtiment pour s'assurer que le crime odieux allait effectivement avoir lieu ce monsieur aujourd'hui a devant sa cour face à face le mémorial Thomas Sankara qui trône pour lui rappeler que vous avez pensé que vous avez triomphé de Sankara mais finalement c'est Sankara qui triomphe de vous éternellement à jamais trônant dans la capitale de Waotugu qui est devenu un lieu de mémoire collectif il n'existe plus d'Africains qui viennent au Burkina Faso sans passer devant ce sanctuaire ce sanctuaire de notre mémoire collective il n'existe pas de sympathisant à sa vision qu'il vienne d'Indonésie qu'il vienne de Madagascar des îles Comores qui ne passent pas que ce soit les Burkinabés de l'intérieur que ce soit la diaspora que ce soit des Ivoiriens des Ghaniens des Rwandais presque tout le monde y passe et pour nous c'est une victoire assez importante et assez remarquable qui a été remportée contre les bourreaux de Thomas Sankara mais nous considérons que la justice d'Etat la justice telle que nos Etats l'ont ratifiée doit pouvoir à son tour ajouter une pierre à la pierre de la justice du peuple le peuple fait sa part en se réappropriant son idéal en le répandant Afrique Média fait sa part en répandant et en faisant une émission comme celle-là et en parlant constamment de Sankara la jeunesse africaine telle que je viens d'écouter des Ghaniens des Ivoiriens je viens d'écouter des Camerounais et ainsi de suite fait sa part il appartient maintenant à l'Etat de Burkinabé et nous en sommes sûrs c'est aussi pas parce que l'Etat de Burkinabé à travers ses premiers responsables ont tellement envie de la justice mais c'est parce que l'impossibilité de l'injustice n'est plus admise c'est aussi lié au fait qu'il y a une opinion dans la société civile qui est assez critique qui est assez regardante et qui refuse sur le sang versé des martyrs de l'insurrection de 2014 que l'une des causes motrices de cette insurrection qui était la justice pour Sankara soit oubliée et donc pour nous la reconnaissance à tout cela c'est pouvoir établir les faits dire qui a fait quoi pourquoi on l'a fait et citer toute la chaîne le chapelet de personnes coupables dans ce crime il ne faut pas oublier que la Ligue arabe a participé il ne faut pas oublier que le Vatican a participé alors qu'elle est une institution de prière censée affranchir les Africains il ne faut pas oublier que la CIA le FBI les Etats-Unis ont participé c'est un complot ou dit contre le progrès africain parce qu'au-delà de Thomas Sankara qu'il fallait tuer il fallait tuer une identité il fallait tuer une conscience il fallait tuer dans les Africains la conscience qu'ils sont capables il faut les maintenir sous couvert c'est à cause de ça pour un homme de la mauvaise qualité politique comme Blaise Compaoré il fera 27 ans mais un homme de l'attente de la lucidité du courage de l'élégance morale de Thomas Sankara on le tue jusqu'à 4 ans après donc on peut multiplier les exemples mais c'est pour dire que ce qui est arrivé aujourd'hui et ce dont nous parlons c'est un fait historique qui nous interpelle au-delà de ce que nous revendiquons aujourd'hui mais que nous puissions rester focus et que nous puissions rester aussi hyper solidaires parce que si les Burkinabés seuls doivent défendre l'idée d'obtenir justice à partir de la réouverture et de la mise en accusation de la mise en accusation c'est clair que à un moment donné ça va peser mais si le Sénégal participe si le Cameroun participe si l'Érythrée participe si le Soudan participe si tout le monde de façon unanime pour consacrer notre panafricanisme y participe comme lui-même il a souhaité à travers son discours contre la dette à Addis Ababa et s'il est seul à affronter ceux qui veulent nous faire payer la dette il ne sera pas là la prochaine rencontre effectivement il était seul ils ont eu raison de lui aujourd'hui si nous sommes unis nous serons invincibles mais si nous partons en cinglés tout le temps nous nous ferons écraser à Tours d'Europe je pense qu'il y a des enjeux historiques il y a des enjeux pédagogiques à tirer de tout ce que nous vivons pour que cela ne arrive plus jamais à l'Afrique parce qu'elle a trop souffert de la perte de ses fils les plus valoreux il y a vous à vous Yannoué Tréchelle Foufana autour de cette grande question que faudra-t-il faire désormais pour permettre effectivement à l'ancien chef d'état M. Blaise Comparé de pouvoir répondre effectivement certainement de ses actes au vu des implications qui semblent véritablement se multiplier autour de cette grande question quand on sait aujourd'hui qu'il y a un exil et si jamais la justice militaire burkinabé n'a pas suffisamment des coups d'effrange pour aller le récupérer du côté de la Côte d'Ivoire est-ce que dans le cas échéant il ne faudrait pas saisir une juridiction qui soit véritablement supranationale et qui pourra vraisemblablement à son niveau se tenir en tout cas comme se saisir en tout cas du dossier j'ai voulu dire est-ce que dans les deux possibilités il y a véritablement une passerelle qui permette aujourd'hui effectivement que l'on puisse se permettre véritablement que ce dernier puisse véritablement lui également être entendu dans ce dossier là oui merci beaucoup pour cette question là je le disais tantôt s'il y a besoin de saisir la cour pénale internationale il ne faudrait pas ménager cet effort là et aussi il faut dire une chose il faut dire une chose et il faut qu'on soit clair là dessus aujourd'hui pour ce qui concerne le génocide rwandais il y a eu une commission d'historiens qui a été chargée par le président Macron d'évaluer la responsabilité de la France dans ce génocide là et ça a été fait et on a vu à quel point la France est impliquée dans le génocide rwandais donc comment le Rwanda a-t-il réussi cela c'est parce que on peut l'aimer ou pas mais le président le président Kagame a mis une forte pression quand même sur la France il a rompu les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France et il a eu à travers beaucoup de pression d'exiger que justice que la responsabilité de la France soit clairement située dans le génocide rwandais donc il revient il revient à Kabore aussi quelque part d'exercer cette pression supplémentaire pour que la déclassification de ces archives là soit totale donc il faut non seulement qu'il mette la pression mais il faut que si nécessaire qu'il aille jusqu'à rompre les relations diplomatiques pour montrer que le Burkina sera intransigeant par rapport à cette affaire d'assassinat du président Thomas Sankara c'est impératif il faut qu'on le fasse parce que et ça tombe au même moment que le Rwanda au Rwanda qu'il commence à avoir des rebondissements qu'au Burkina qu'on commence aussi à avoir un début de justice mais c'est parce que le président qui est en place il regarde la détermination des dirigeants qu'il a en face pour savoir sur quel pied danser donc Macron vient il fait un discours au Burkina et après ce discours là plus personne ne lui réclame la déclassification de ces jarcés n'attendez pas qu'il le fasse s'il n'y a pas une forte pression qui soit exercée de la part des Burkina et aussi mon frère a parlé d'une solidarité africaine la solidarité africaine c'est une nécessité quand on veut se débarrasser de l'impérialisme et du colonialisme nos pères panafricains voyaient le panafricanisme à travers cet aspect là l'aspect à travers la solidarité des peuples à travers l'union des forces contre les ennemis clairement identifiés donc il faut que la justice burkinabése soit appuyée par le président de la république à travers une pression diplomatique mais aussi il faut que au-delà de la justice burkinabé qu'on envisage aussi une autre juridiction qui est la Cour pénale internationale qui a aussi ses moyens et ses outils qui sont différents des moyens et des outils dont dispose la justice burkinabé et je suis sûr que si on envisageait ces différentes possibilités là on pourrait bien entendu avoir satisfaction dans ce dossier là et comme je l'ai dit Thomas Sankara il s'est sacrifié pour nous Thomas Sankara s'est sacrifié pour toute l'Afrique ce n'est pas seulement au burkinabé de se battre c'est à nous tous de nous battre mais si on ne se bat pas tout ce qu'ils auront fait comme sacrifice n'aura servi à rien et d'autres seront tués encore mais il faut que la détermination des Africains démontre que ces actions ne pourront plus avoir lieu en ce 21ème siècle mais on l'a fait avec récemment Mouammar Kadhafi ça continue et jusqu'à quand les Africains diront stop à ces assassinats de nos présidents patriotes jusqu'à quand on montrera notre ferme détermination à un découdre avec toute personne qui voudra venir nous prendre nos dignes chefs d'état africains dont nous attendons les efforts pour libérer totalement ce continent là mais c'est à nous de le faire la population oui quelque part on essaie de bousculer les choses on essaie de faire mais il faut qu'on soit plus déterminé que ça aujourd'hui si la population du Burkina sortait dans son ensemble dans les rues ça aiderait le président Caboret à prendre des décisions mais c'est au peuple burkinabé de s'organiser à millions de personnes dans les rues pas pour casser des choses mais pour porter main forte au président Caboret pour lui dire monsieur le président le peuple est derrière vous si vous prenez une forte décision le peuple sera là pour vous soutenir vous pouvez compter sur nous mais il faut que ça soit fait il faut que l'on envisage aussi des stratégies comme ça parce que le président de Rouen il a son peuple qui le soutient et il dit que oui il va avoir peur parce que c'est la France mais attendez Caboret quand même nous a donné l'étage de sa dignité par rapport à tous les crimes qui citent la France donc il faut que l'on l'essaye quelque part les présidents ne sont pas parfaits mais quand l'on voit un exemple qui peut nous satisfaire quelque part il ne faudrait pas manquer de le copier parce que nous cherchons tous des stratégies qui marchent on ne sait pas quelle est la meilleure des stratégies tant que le résultat ne viendra pas nous le confirmer donc continuons avançons et ne lâchons rien on y arrivera nous sommes tous ensemble Burkinabé moi je suis sénégalais je ne suis pas Burkinabé mais aujourd'hui l'assassinat de Thomas Sankara me touche plus que j'en suis sûr beaucoup de Burkinabés inconscients donc je me réclame de cet héritage là malgré que je ne sois pas Burkinabé je suis sénégalais mais nous ne voyons même pas ces frontières là entre nous parce que dans cette lutte panafricaine là l'objectif c'est d'abolir ces frontières là donc il ne faut pas que nous restions dans ce cloisonnement là à nous dire ah oui c'est Burkinabé qui se battent pour que justice soit faite par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara moi sénégalais ça ne me concerne pas ou moi ivoirien ça ne me concerne pas et que la Côte d'Ivoire aussi accepte d'héberger ce criminel là qui est Blescombaoré qui est en train de souiller le sol ivoirien il faut c'est la population de la Côte d'Ivoire même qui devait se lever et dire que Blescombaoré ne sera pas hébergée après avoir assassiné Thomas Sankara sur le sol ivoirien mais qu'est-ce que la population ivoirienne a fait ? elle a observé elle a gardé sa neutralité par rapport à cette affaire et Alassane Ouattara s'est cru en droit de lui donner cette nationalité pour le protéger mais non les populations ont leur mot à dire on ne doit pas subir la politique de la France-Afrique de façon éternelle il faut que les peuples se lèvent il faut que les peuples soient solidaires même si on a des présidents qui sont des pantins à la tête de nos pays mais la solidarité des peuples peut faire que ces présidents-là réfléchissent Merci à vous Lansana Foufana on ira et on le fera d'ailleurs pour sortir l'Afrique en tout cas de cette emprise on va le dire néocoloniale qui persiste en tout cas après donc bien d'années déjà écoulées en tout cas c'était une réflexion que nous avons tenté de lancer autour de ce qui est désormais d'être appelé l'affaire assassinat Noël Isidore Thomas Sankara avec désormais Blaise Compaoré qui est donc sur qui est donc mis donc en accusation du côté du Burkina façon on verra véritablement ce qu'il en sera autour de ce grand dossier Merci à vous très cher Bayala Lianoué je rappelle secrétaire général permanent du comité international du mémorial Thomas Isidore Sankara au côté de Lansana Foufana activiste panafricaniste depuis le Sénégal Merci à vous très cher monsieur de nous avoir accompagné le temps de cette émission se donneront de vous demain forcément pour de nouvelles actualités d'ici à la portée ou bien très bonne suite des programmes n'oubliez pas juste après moi ce sera donc bien entendu tous les mardis avec Hubert et Toudi dans une édition spéciale avec forcément des sujets d'actualité bonne soirée à tous bonsoir bonsoir vous êtes les meilleurs bonsoir monsieur bonsoir monsieur je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la venue de la suite vous êtes la seule chère